– Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis trop fort, un, deux, trois tests. – Un, deux, trois tests. – On est à la parade du Père Noël de soir. On est le 25 novembre. – C'est la parade du Père Noël, enfin! – Ben oui, mais Benoît, pour toi, c'est quoi, ça, une parade de Noël? – Moi, c'est le moment magique. Écoute, ce que je trouve fantastique, parce que, tu sais, moi, je suis né à Montréal. Il y a des événements qui se font à Montréal, tu sais, on connaît tout ça. Mais c'était une première que je voyais ça, une parade organisée par le monde de Saint-Terre, qu'on découvre les canyons décorés, on découvre les quatre roues, tout ça. Puis écoute, je trouve ça de toute beauté à chaque année. – T'es arrivé dans quelles années? – Je suis arrivé en 95, à peu près, 94-95. – OK, quand même. On voit, c'est un camion, comment tu appelles ça? – Un tracteur? – Un tracteur, des neigements, bien décorés. – On a vu des belles décorations, puis c'est ça qu'on regarde, on voit le monde qui s'implique, on voit, c'est de toute beauté, regarde. – Le Club Optimiste. – Oui! – Le Club Optimiste de Saint-Terre, c'est eux autres qui organisent ça depuis de nombreuses... En tout cas, je ne sais pas exactement... Ah, le Club Optimiste a 50 ans. – À 50 ans. Est-ce que ça fait 50 ans que tu penses qu'ils font ça? – Bien non, ça ne fait pas 50 ans, mais quand même, en 2004, j'ai filmé la première avec Colette, à l'époque, à l'émission « Les fenêtres sur notre monde ». – Salut Colette! – Et on l'avait filmé, puis on avait commenté, tout, c'était en 2004, puis ce n'était pas les premières. – OK, OK. – Donc, il y en avait une, une couple avant, là. – Et là, on voit ici, c'est le début de la parade qui commence, avec des quatre roues décorées. C'est du monde qui ont décidé de prendre l'initiative, je pense. – Oui, c'est ça, les gens, il y a des gens qui embarquaient, il y a des gens qui... Ah, ils disent, moi, je veux faire partie de la parade. Ah, on va décorer mon quatre roues, puis... – Écoute, parce que c'est magique, il n'y a pas de magique à participer à ça, hein. – Là, on est sur la 10e avenue à Saint-Terre, donc la rue principale, pour mal des commerces. – La rue principale, non, on ne va pas dire la rue principale, mais c'est pas... C'est la rue de Pré-Fréquenté. Oh, quand même, ici, la petite décoration à l'arrière. Eh. – Oui. – Moi, ce que j'aime aussi, c'est ça, c'est l'implication. Si tu vois le monde qui sont là, ils se promènent dans la rue, ils font des saluts, ils disent bonjour, la foule est en arrière, regarde ça, c'est de toute beauté. Moi, je trouve ça magique. – Alors, ben oui, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, et puis on s'entend que c'est pas un temps des fêtes facile cette année, si on regarde l'émission qu'on a eue avec René Parquin. Alors, quand même, c'est pas facile pour tout le monde. Ah. On espère quand même que cette journée-là, en tout cas, ça a égayé un peu la décision des enfants. – Parce que c'était une journée quand même un peu froid à l'extérieur, mais c'était très tolérale. Bon, là, ben, petit parlement, s'il se passait quand même. La petite famille, la marée des familles. – Ah, remise des bonbons, des lutins. – Oui. – Ah, une lutin, elle me dit quelque chose, ça. – Tu connais un peu. – Oui. La propriétaire du dépanneur Bell. – Oui. – Qui a été inaugurée cette année. – Oui, Véronique Delisle. – C'est ça. – Oui, tout à fait. – Oui, c'est ça. – Oh, un tracteur à l'ancienne. – C'est ça. – Ça, là, on va dire, là. – On voyait ça quand j'étais jeune. On voyait beaucoup. – C'est de toute beauté. Ça, c'est drôle parce que tu vois, tu côtoies le nouveau et tu côtoies dans le signe aussi qui revient. – Ah. – Là, on arrive avec les gros camions. – Oui, oui. Ah. Il n'y a pas tous les noms des organismes qui… – Qui ont participé. – Ici, on voit, c'est la maison de la famille. – Maison de la famille. OK, bon, c'est ça. – On le voit un petit peu à l'effet. – Oui. – Puis c'est ça, je n'ai pas reçu la liste. J'étais supposé avoir la liste à personne des… – Ceux qui étaient impliqués. – Ah, l'implication, je ne l'ai pas eue. Alors, encore des bonbons. – Ah, ça, c'est la gang du IGA, oui. – On a un dinosaure. – On a un dinosaure qui passe. – Bien oui. – Ça fait Noël. – Ah oui? – Bien oui. C'est l'ambiance, c'est le fun. Ah, elle se distribue aussi. – C'est ça. Puis IGA, c'est une grande famille, je trouve, à Saint-Terre. Tu sais, c'est vraiment, c'est des gens qui sont… En tout cas, tu écoutes, on les voit tous les autres. – Le cœur sous la main, bien oui. – Oui, oui. – Oui, parce que c'est vrai, il s'implique dans plusieurs événements. Oh, le père Noël qui a un petit peu de la misère en arrière. – Bien oui. Puis on s'entend que là, c'est Soul Baze. Puis je pense que ce que j'ai aimé, c'est qu'il a gardé un peu le même beat qu'il avait à l'époque de Bilodo. – Oui. – Alors, parce que Bilodo, on s'entend que c'est eux autres qui ont eu ça depuis… – Génération. – Génération. – Génération. – Et là, c'est pour la première fois, c'est plus… – Ça a changé le nom. – Oui, c'est ça. Mais quand même, alors la générosité est toujours là. Ça, c'est le fun. – Tout à fait, tout à fait. Je pense que l'esprit est à continu, elle se perpétue. – Oui, oui. – Bicheux. – Oh! – Mandeux. – OK, là, on rentre dans les grosses gommes. – On est dans le heavy duty, là. – C'est ça. – Mais c'est ça que je trouvais impressionnant. Tu vois, tu me parlais de Montréal un peu, puis quand je suis arrivé ici, moi, c'est ça que je trouve ça fascinant comment on peut avoir des gros camions décorés. – Ah oui, hein? – Ah, c'est vrai. – C'est… – Oui, c'est… – C'est de toute beauté. – On s'entend, on n'a pas la même… on n'a pas la même agglomération de Montréal. – Non, c'est ça. – Mais avec quand même ce qu'on a, on a fait de quoi de beau. – Oui. – Tu sais, c'est ce qui se fait depuis plusieurs années. – C'est ça, puis regarde, c'est juste ça, c'est de toute beauté voir ça. Puis on en jasait avec René Paquin tantôt. – La semaine dernière. – Oui, la semaine dernière, oui, tout à fait. – Alors, on a jasé la semaine dernière avec René Paquin, mais l'implication, le sentiment que tout le monde se tient, les communiqués concentrés, la générosité du monde ici, ça, c'est pas la même chose qu'à Montréal. – Non, bien, c'est ça. – Ça, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver. – Oui. – À un moment donné. – Puis on s'entend, alors. Écoute, une petite ville, on s'entend. Il y a du mémérigne, il y a ça, il y a ça. Mais pour l'entraide, c'est... – Ça se sent, ça se tient. – Puis il soulignait la part de l'église, la bonne nouvelle, de M. Desjardins. Alors oui, ça, ça en est une personne. Écoute, à un moment donné, il faisait des repas pour les personnes seules à Noël. Alors, c'était des grosses activités, vraiment. Il y avait des beaux repas. Il y avait des gens qui allaient chanter. Alors quand même, c'était pour des gens qui étaient tout seuls. – Oui. – Ils se rendaient là, c'était au Manoir Universo. Je ne sais pas si ça se fait encore. C'est ça que je n'ai pas l'information. Il aurait fallu, j'appelle M. Desjardins. Alors, ça va être une histoire à suivre, certainement. – Tout à fait. On continue la parade des poids lourds ici. – Oui. – Oui, puis ça, on s'entend dessus, qu'elle s'entend. – On en a. – On en voit pas ça, en tout cas. – C'est ça. Puis ce que je trouve génial, c'est que le soin puis l'attention qui est portée aux décorations, c'est de toute beauté. – Oui. – Il y a du monde qui met du temps là-dessus, là. – Oui, bien oui. Puis ça, c'est une des affaires qu'on m'a dit. Il y a quand même là-dedans, là. Il y a Paulo Lafontaine. Ça fait, écoute, il est là depuis je ne sais pas comment d'années, mais écoute, il est encore là, le monsieur, là. – Et puis il s'implique, là, Rémi… – Tu es réel. – Non, Rémi… – Ah, hé! – Je cherche les noms. – Ah non, je ne peux pas avoir oublié le nom de Rémi. Alors, mais quand même, qui a été longtemps dans le club optimiste, qui a été honoré cette année. – Oui. – Alors, là-dessus, écoute, il y a des gens qui s'impliquent bénévolement depuis plusieurs années. Le club optimiste, c'est vraiment quelque chose d'important à Saint-Père. – Oui, oui. – Ah, non, j'étais en train de chercher le nom. – Ah non, je jose avec, je jose avec il n'y a pas longtemps. En tout cas, mais c'est ça, je les ai rencontrés le soir de la parade. Ah, écoute, ça mettait… L'ouvrage était là, là. – Oui. L'implication, tu parlais des clubs optimistes, les chevaliers de colons aussi, qui s'impliquent beaucoup dans les activités. – Comme on dit, c'est ça, un chevalier de colons, il y en a moins, puis tout ça. Mais les optimistes, c'est ça qu'il me dit, il dit qu'on n'a pas le problème de n'avoir moins. C'est peut-être le temps. – Peut-être aussi. – C'est les gens en moins de temps à consacrer. Ah oui, ça, c'est décoré. – Ça, c'est décoré. C'est de la décoration. – Oui. – Moi, ça me fascine à chaque fois que je regarde ça. C'est de toute beauté. – Là-dedans, il y a les vannes… – Transport à l'air. – Transport à l'air, l'anglois. – L'anglois. – Alors, j'en oublie, écoute, j'en oublie certainement. – Mais c'est vraiment quoi? – Moi, je suis impressionné. – On commence, là, mais je la regarde en même temps, puis il y a mon petit cœur d'enfant qui fait comme « wow, ouais ». – C'est de toute beauté. – Ça, c'est quoi, Brand? – Brand. – Vous ne connaissez pas? – Ah, ah, vous ne connaissez pas. – Compagnie associée à John Deere, j'imagine. – Sans faire de pub. – Sans faire de pub. On le coupera au montant. – Compagnie boule de Noël. – Oui, oui, très bien. – Ah, ça, c'est la petite cabane des optimistes. La fameuse petite cabane quand ils font la tire d'érable. – Oui. – Oui, c'est vrai. Ils amènent ça partout, c'est vraiment. – Une petite cabane mobile. – Oui, oui, oui. – On salue encore l'implication des optimistes. Vous êtes merveilleux. Pour vrai, vous faites des belles choses. – En tout cas, écoute, il y avait des distributions de cadeaux. – Oui, c'est vraiment, là. – C'est de toute beauté. C'est de voir les enfants aussi. Je remarquais sur ma rue, il y avait des enfants qui regardaient ça. Le bonheur de voir ça. – Oui, c'est ça. – C'est ça. – Je pense que c'est ça qui est important. C'est l'esprit de Noël. Ça ouvre officiellement les festivals. Là, on arrive à Noël, c'est la parade de gueule. – C'est ça. Je pense qu'on est au... Oui, c'est le Père Noël. – L'arrivée. – Ah oui, ça, c'est le Père Noël. – C'est un chan majestueux. – Ah oui? – Ah, c'est de toute beauté. – Ah oui, oui, regarde ça. Oh, il y a un trois qui brûlent. – Oui, on est dans l'année 202. On a remonté un petit peu dans le temps. Écoute, c'est des choses qui arrivent. – Oui, alors le Père Noël a fait des étoiles. La Mère Noël, d'après moi. – Non, je ne suis pas sûr. – Oui, mais... – Ah, OK, le joyeux aussi qui est meilleur. On sait que c'est Noël. – C'est Noël. Là, voilà, c'est de toute beauté de voir ça. C'est ça qu'on voit le monde, la participation. On voit le... – Ah oui, oui. – Je pense que c'est l'anticipation. Quand ta voix est arrivée, tu sais qu'elle s'en vient. T'entends les klaxons. – Oui, pas l'eau que je parlais tantôt. – Ah, bien oui. – Pas l'eau à la Fontaine. Ça fait plusieurs années. Écoute, depuis... J'étais jeune. Il était déjà là. – Ah, est-ce que c'est la Mère Noël, ici? – Oui, bien, il y a eu... Non, je ne sais pas. Bien, ça, c'est... Non, ce n'est pas la Mère Noël, mais déguisée en Mère Noël. C'est la Mère Noël, c'est la Mère Noël. – Ah, la Mère Noël, c'est ça. – Ah, la Mère Noël, c'est ça. – Ah, la Mère Noël, c'est ça. – Je me suis trompé dans mon texte. – Alors, l'arrivée du Père Noël. Là, il est presque presque là, c'est ça. Le Père Noël s'installe, et après ça, il y a une distribution de petits cadeaux. – Oui, ça s'est fait devant le Parc Optimiste. – Oui, le Parc Optimiste, c'est la 18e avenue. – C'était l'arrivée, la fin de la parade aussi. – Oui, c'est ça. – Mais quand même, ici, là, c'est ça qu'il me disait. Il a eu de la misère avec ses lumières cette année-là. – Mais juste le temps d'installation, juste la préparation de tout ça. – Oui, mais oui. C'est plus la Mère Noël. – Hey, boy! – Un petit sourousseau. – Ah, on a ici Mère Noël, qui est celle d'encourager le Père Noël. – Oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas pire, c'était pas trop froid ce soir-là. – Non, quand même. Non, parce que justement, la guignolée, c'était pas très chaud cette journée-là. – Non, c'était la main de la guignolée, ça. – Oui, c'est ça. – C'était plus doux. Alors, on voit qu'il y avait du monde. – Oui, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de jeunes. Ils ont été même un peu surpris cette année d'avoir autant de jeunes. – Oui. – D'avoir autant de monde. – Ah! Je pense que c'est peut-être ça. Il y a peut-être un esprit des fêtes. – Qu'on veut, hein? Qu'on veut ramener. – Oui. – Ça, c'est correct. – Je pense que c'est ça. La pandémie nous a rentré dedans. On a le goût de sortir. On a le goût de faire des choses. Puis, ah! Bonhomme de neige. Bonhomme de neige. – Bonhomme de neige. – Et voilà, la distribution des cadeaux. – Ben oui. Père Noël commence à donner des cadeaux. – Je trouve ça le fun. Parce que c'est pas juste la parade. Il y a le plus. C'est le petit moment magique. – Oui. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui reste. Je veux dire, l'image qu'un enfant peut avoir, ça reste. Le petit pétillant qu'il y a dans les yeux quand on voit toute cette magie, tout ça, c'est la raison. C'est pour ça que ça se fait. Oh, ça, c'est un grand enfant qui s'en vient, je pense. – Non, il amène un petit. Il amène un petit. Alors, quand même... – De toute beauté. – Oh oui, c'est bien organisé. C'est immense. Alors, c'est pas mal ça. – Ben voilà. – Là-dessus, Benoît, on va se laisser sur des images du marché public qui a eu lieu le même jour, mais dans... – Ça a été, comme tu dis, toute une fin de semaine. – Oui, c'est ça. C'est une très grosse fin de semaine. – Oui. – Parce qu'il y avait le tournoi des Bocs. – Oui. – Il y avait justement le marché public, le marché de Noël, et la parade, et la guignolée le 24. Alors, c'était une très grosse fin de semaine. Et là-dessus, nous autres, on se dit, écoute, à la prochaine, Benoît. – Ben, à l'année prochaine. – Bon, à l'année prochaine, parce que c'était la dernière émission qu'on a pour cette année. Alors, quand même, les rencontres de la Rivière-Belle, on a fait quelques émissions. J'espère que les gens, vous avez un peu apprécié cette nouveauté, ce qu'on a fait, parce que c'est... – OK, on s'entend, la Rivière-Belle, ça côtoie la région de Sainte-Terre. – Oui. – Alors, c'est pour ça que c'est pas mal tous des gens qui vivent dans le pôle de Sainte-Terre, Sainte-Terre-Paroisse et Bellecourt, qu'on reçoit. Et quand même, on parle un peu de notre coin de pays. – On parle de notre coin. Puis on a encore une belle brochette d'invités qui va s'emmener l'année prochaine. Je pense que... – Ah oui. – Je sens que la réaction est quand même assez bonne. – Ben oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, ça va à peine de continuer. Et puis, merci, Benoît. – Ben, merci à toi aussi. – Merci de te prêter au jeu. Parce qu'on s'entend, Benoît, c'est un gars de radio. – Oui. – Un gars de radio. – Oui, oui. Merci de me faire partager ça, ce beau projet-là. Puis je trouve que tu as eu une belle initiative de partir de ce podcast-là. Puis pour vrai, là, je trouve ça génial. J'ai un plaisir fou à faire ça avec toi. – Ben, moi aussi. – Oui. Écoute, moi, je te souhaite un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël, santé, bonheur et joie. – Ben, moi aussi, Benoît. – Écoute. – Joyeux Noël. – Joyeux Noël. On se revoit l'année prochaine. – Joyeux Noël, tout le monde. Salut. – Bye. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501